Alors il y a quatre bonnes raisons de prendre en compte le genre dans les espaces de gouvernance des ONG. La première c'est d'abord que c'est un enjeu de justice sociale, d'avoir une égale représentativité des femmes et des hommes dans les espaces de décision. La seconde c'est que le fait d'avoir autour de la table des personnes différentes, et en l'occurrence ici des femmes et des hommes, ça permet de prendre en compte des intérêts différenciés, parce que les femmes et les hommes n'ont pas la même vie aujourd'hui en raison des inégalités de genre. Et donc le fait d'être autour de la table permet de mettre en avant ces réalités différenciées et qu'elles soient mieux prises en compte dans les décisions qui sont prises par l'ONG. On peut dire également que l'ONG améliore l'efficacité de sa prise de décision en ayant des femmes et des hommes autour de la table. La troisième bonne raison c'est qu'une ONG qui souhaite s'investir sur les questions de genre dans ses projets a une obligation d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut absolument, si dans les projets elle veut promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, que chez elle, elle respecte les principes d'égalité et pour ça qu'elle respecte la parité dans ses espaces de gouvernance. Et enfin, la quatrième raison c'est qu'effectivement un conseil d'administration paritaire va être moteur pour une promotion du genre dans l'ONG et dans ses actions en général. Alors il y a deux choses dont on parle. En fait on parle de la question de la parité. Et dans la parité, on peut séparer ce qu'on appelle la parité quantitative de la parité qualitative. Donc la parité quantitative c'est quoi ? C'est de vérifier qu'il y a un même nombre de femmes et d'hommes qui ont accès aux espaces de gouvernance. Donc par exemple l'étude de coordination sud de 2016 a montré que, alors que les femmes représentent 62% des bénévoles dans les ONG françaises, seuls 35% des présidents d'ONG françaises sont des femmes. Donc ici il y a un décalage entre le vivier de personnes disponibles et actives dans les ONG et le nombre de personnes qui sont en situation de décision au sein de l'ONG. Ce décalage, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. D'accord ? Le plafond de verre c'est quoi ? C'est qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les espaces de décision et de responsabilité, et ça c'est vrai partout, c'est pas seulement vrai dans le milieu de la coopération internationale, au fur et à mesure qu'on monte dans les espaces de responsabilité, les femmes disparaissent. On peut donc aussi parler de parité qualitative. La parité qualitative elle va s'intéresser notamment à la prise de parole. Donc on peut se demander qui prend la parole pendant une réunion du conseil d'administration ? Qui prend la parole ? A quel moment ? Pour combien de temps ? Est-ce que la parole est coupée ou pas ? Est-ce que la parole est prise en compte de la même manière ? Est-ce que les propositions qui sont faites sont considérées de la même manière ? Est-ce que la prise de parole est dénuitée de toute remarque à caractère sexiste ? Donc la prise de parole c'est un élément intéressant quand on veut mesurer la parité qualitative d'une organisation. La parité qualitative elle va également s'intéresser à la question de la répartition des tâches, par exemple au sein d'un groupe de travail, au sein d'une commission ou d'un conseil d'administration, qui prend des notes, qui fait les comptes rendus ? A contrario, qui va être la personne qui va intervenir à l'extérieur du conseil d'administration, par exemple dans les médias ou dans des conférences de haute visibilité ? Donc ça c'est également une question qu'on peut se poser. Et puis la parité qualitative s'interroge aussi sur la répartition des thématiques. On voit aujourd'hui qu'il y a encore une répartition très genrée, qu'on retrouve de la même manière en politique, par exemple dans les portefeuilles ministériels. On peut se demander qui préside la commission agriculture ou la commission infrastructure, et inversement qui préside la commission santé ou éducation. Donc il y a plusieurs actions qui peuvent être menées pour promouvoir la parité dans les espaces de gouvernance. D'abord, la première action qu'on peut faire, c'est aller regarder ses statuts, et vérifier si la parité est inscrite dans les statuts à tous les niveaux, c'est-à-dire au bureau, au conseil d'administration et dans toutes les commissions qui prennent des décisions. La seconde chose que l'on peut faire, c'est s'auto-évaluer. Donc d'abord s'auto-évaluer en regardant quelle est la répartition des femmes et des hommes à chacun des niveaux de poste de décision. Mais on peut également s'auto-évaluer en observant, par exemple, le déroulé d'une réunion du conseil d'administration, et en notant qui prend la parole et comment se répartissent la parole et les tâches. La troisième chose que l'on peut faire, c'est repenser les règles de gouvernance. Et ici, on peut être innovant et innovante. On peut, par exemple, demander que les mandats ne soient non cumulables. On peut demander que les mandats soient plus courts. On peut même penser à une coprésidence qui serait mixte. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser l'égalité femmes-hommes comme un levier pour repenser ces espaces de gouvernance, ces règles de gouvernance. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser l'égalité femmes-hommes pour repenser ces règles de gouvernance afin qu'elles soient plus inclusives et non discriminantes. Et puis enfin, la dernière chose que l'on peut faire, c'est s'assurer qu'on respecte l'articulation des temps de vie professionnels et personnels en prenant en considération que les personnes femmes et hommes ont une vie sociale, amicale et familiale en dehors de leur engagement associatif et donc en s'organisant pour que les réunions soient organisées à des moments où tout le monde est disponible et que, par exemple, elles soient accessibles à distance à travers les outils numériques. C'est parti.